Je veux voir ma jeunesse africaine et la jeunesse en général, les poings en l'air, les jeunes du ghetto, ceux qui ont envie de se battre. Le morceau s'appelle « Bas-toi ! » « Bas-toi ! » « Eh ! » « Saï, saï ! » « Dior Lengo ! » « Augmente le son un peu, s'il te plaît ! » « Ok ! » « C'est pour ma jeunesse africaine. » « On sait que c'est difficile. » « On sait que c'est pas évident de s'en sortir. » « Mais il faut se battre. » « Il faut être des héros. » « À l'image de Yann Amar. » « Lève-toi et bats-toi ! » « Les bons lèvres ! » « Et bats-toi ! » « Lève-toi et bats-toi ! » « Bas-toi, jeunes d'Afrique ! » « Bats-toi ! » « Lève-toi et bats-toi ! » « Bats-toi ! » « Lève-toi et bats-toi ! » « Bats-toi ! » « Le concept Yann Amar, je sais que sociologiquement, ça a interpellé plus d'un. » « Comment cette idée est arrivée ? » « Au fait, c'était des journalistes et des rappeurs, des amis rappeurs, le groupe Kurgi et Fadel Barrault et quelques-uns de ses collègues à l'une, un jeune marabout qui discutait autour des problèmes du Sénégal et des Sénégalais en général. » « C'était dans une période où on pouvait rester 20 heures sans avoir d'électricité, de courant. » « Il y avait des coupures intempestives et voilà. » « C'est né un peu dans ce contexte-là. » « Et ils disaient que même les imams de Guédiaoua et des gens du troisième âge se sont levés pour protester et dire non. » « Mais pourquoi pas la jeunesse ? » « Et ils se jetaient la pierre. » « Les journalistes disaient aux rappeurs, vous ne vous faites que contester, vous ne nous amenez aucune solution, aucune proposition, rien de concret, à part juste contester, contester, contester. » « Les rappeurs disaient pareil aux journalistes, vous ne vous faites qu'écrire des articles que personne ne lit, et des fois c'est des intox, donc ils se jetaient la pierre. » « Ils se sont dit pourquoi ne pas créer quelque chose de beaucoup plus concret et allier les deux forces de communication et en faire quelque chose de lourd, de puissant. » « Ils se sont dit d'abord qu'ils allaient créer un parti politique, mais après ils ont dit non. » « Parce que les Sénégalais avaient vomi la politique. » « On a vu ce qui commençait à se passer avec Beno Segui, Sénégal, qui partait dans tous les sens. » « Ils ont décidé de créer un mouvement citoyen. » « Les premières personnes dont ils ont pensé, c'était moi, fou malade, pour les rejoindre. » « Ils nous ont appelé le 17. » « On a fait la conférence de presse le 18 pour lancer ce mouvement. » « Les Sénégalais avaient besoin de ça, avaient besoin de quelque chose de nouveau. » « Et surtout venant de gens en qui ils ont confiance. » « On connaît le passé du groupe Kergui, qui a fait de la prison. » « Tout ça dans la contestation, parce qu'ils s'attaquaient beaucoup aux maires de leur ville, » « qui étaient Kaulak. » « Donc ils ont eu à faire de la prison pour les chansons. » « Ils attaquaient la gouvernance de leur maire de leur ville, mais pas la personne. » « Non, pas la personne. » « Sa manière de faire, au fait. » « Les corruptions qu'il y avait. » « Donc ils disaient tout ce que tout le monde pensait tout bas. » « Par rapport au gouvernement d'Ablaywad, au système d'Ablaywad. » « Moi, pareil, je n'étais pas aussi engagé qu'eux pour dire vrai. » « Mais je n'ai jamais sorti un album sans tenir des propos qui touchaient la société. » « Et qui étaient contre aussi ce système. » « Fous ou malade, pareil. » « Avec le bataillon blindé et tout ça. » « Donc des grands nous ont rejoints comme KT, comme KT, ex-membre du groupe Rabadjo. » « Comme Rouman, connu aussi pour sa virulence des mots et son engagement. » « Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied ce mouvement. » « Et on a marre pour être la voix des sans-voix et continuer le combat, mais sur le terrain. » « Donc on a investi le terrain. » « On a fait du porte-à-porte, sensibiliser les Sénégalais par rapport à tout ce qui se passait, qu'il était temps de dire non et d'avoir quelque chose de fort. » « On a commencé aussi par des plaintes pour dire si les Sénégalais se retrouvent à traverser ces plaintes, qu'ils le signent. » « Des plaintes contre le gouvernement. » « Ils parlaient de vie chère, de coupure d'électricité, du problème des agriculteurs, de la santé, de ceux qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. » « Donc vite fait, les Sénégalais se sont retrouvés dans ce qu'on disait. » « Et ils ont adhéré en masse au mouvement. » « Et c'est comme ça qu'on a eu un peu des esprits partout dans le Sénégal. » « Plus de 390 esprits éparpillés dans le Sénégal. » « Jeunesse africaine, ma jeunesse africaine. » « Au fait, on a utilisé le rap, la musique rap, tout simplement, pour faire des morceaux, faire des interventions dans les radios, aller défendre ces morceaux dans les radios. » « Un pop, urban, guérilla, poétie. » « On écrivait quatre mesures, quatre vers, qui est équivalent à quatre vers, qu'on scrutait comme ça dans la rue. » « Et quand on faisait le porte-à-porte, quand on faisait le Dormbok, quand on allait voir les Sénégalais pour leur expliquer c'était quoi Yannamarre. » « Et c'est comme ça qu'on a fait la promotion au début de Yannamarre. » « C'est pour ça que tout le monde disait que c'était un mouvement de rappeurs. » « Il y avait des journalistes, il y a des étudiants, il y a un jeune marabout, il y a tout dans Yannamarre. » « Les couches sociales qui sont représentées dans Yannamarre. » « Alors, un décideur politique quand même, d'une certaine presse trans, dire qu'il ne souhaiterait jamais voir son fils faire du rap. » « Quelle était la réaction de vos compères ? » « On n'a pas répondu. On ne répond pas à certains, excusez-moi du terme, paroles on va dire idiotes. » « Parce que voilà, tout le monde m'avait dit qu'il ne fallait pas répondre comme ça, que ce n'était pas le temps de répondre. Le temps était plus aux actes. » « Mais maintenant, le temps est à autre chose. » « Donc là, on peut répondre. » « On n'aimerait pas avoir un père voleur, un père qui vide l'argent du contribuable, qui détourne l'argent du contribuable, qui les met dans des comptes étrangers. » « Non. Un père voyou, non. » « Nous, on a des parents travailleurs qui ont gagné leur vie dignement. » « On n'a jamais entendu dans des scandales à gauche, à droite. » « Ces rappeurs dont ils parlent aussi aujourd'hui, ils font la fierté du Sénégal. » « Leur modèle est repris dans beaucoup de pays d'Afrique, Gabon, Niger. » « On voit le Mali. » « Les rappeurs commencent à s'organiser grâce à Yann Amar. » « Donc voilà, c'est ça. » « Et toutes ces mamans qui prient pour nous dans les rues, qui viennent nous voir, qui nous félicitent comme si c'était nous qui avons gagné les élections, je crois qu'elles sont un peu fiers de nous, ses parents sont fiers de nous. » « Mais eux, vu qu'on les a dégagés de là, je ne crois pas que... » « Personne ne va dire qu'il est le fils de ce gars-là qui a dit ça. » « Personne. » « Ils aimeraient nous voir le regard en sang, le cœur traçant, vers l'illicite laguine de vrais suppôts à Satan. Qu'aux époux de la hard life à vie, l'esprit et l'envie, chaos à vie, à vie où qu'on s'entend. » « Ils aimeraient que le stress nous fasse la bise, qu'on soit abonné à la tease, des prises grises à iblis sous les bouts. » « L'avenir de Yanamar, on est sur le NTS, nouveau type de Sénégalais, sur des chantiers pour justement renforcer la démocratie, observer aussi, jouer notre rôle de sentinelle. L'avenir de Yanamar, c'est faire de la formation citoyenne à beaucoup de Sénégalais pour qu'ils se rendent compte de l'importance de la carte électeur, d'aller voter, les acquis qu'on a, l'importance de la citoyenneté, c'est quoi être citoyen. L'avenir de Yanamar, c'est travailler sur l'environnement, la santé communautaire, que les gens évitent de jeter comme ça dans les rues, de salir leur quartier, d'attendre personne, de se lever, de s'organiser. L'entrepreneuriat, l'avenir de Yanamar, c'est un peu tout ça. On va dans le NTS pour que le Sénégal change, les comportements changent, parce qu'il ne faut pas dire juste le gouvernement au gouvernement. Il faut que nous, on change. Si on change, là-haut, ça va changer. Donc, on est sur des chantiers NTS, six chantiers, qu'on aimerait soumettre aux Sénégalais et que faire un appel, lancer un appel qui nous rejoigne pour travailler ce Sénégal, parce qu'on en a besoin. Les dents fachos, ils faire face aux domiciliers dans leur putain de cachot. Occidentaliser nos cultures banalisées, analyser qu'ils voudraient qu'on devienne la risée. Du peuple terrien, car des toits terriens, si terrains sont dispoids à être empoignés par leurs mains, vaut rien. On aurait la défaite, siroter une boulette dans la buvette du shaitan et que sa disquette glisse nette entre nous et le kentan. Que la panne envahisse les rames. Carme et vacarme deviennent adeptes de nos âmes. Donc, c'est à vous de voir. C'est soit on leur fait ce plaisir, soit on se sert d'une batte comme une bite pour enculer leurs désirs. Question simple, réponse simple. Allez leur dire qu'on se laissera pas faire, qu'on se laissera pas faire, qu'on se laissera pas faire, qu'on se laissera pas faire.